On va parler cinéma comme chaque semaine avec Léa puisque Léa est allé voir le film Aladdin pas le dessin animé de 1993 puisque tout le monde l'a vu mais justement le remake avec des vrais gens Exactement on appelle ça un film live et c'est la mode chez Disney, ils font ça depuis quelques années Bon je pense que j'ai pas besoin de vous pitcher le film c'est Aladdin Cette mode du film live moi j'étais pas trop sûre à la base déjà je comprenais pas pourquoi on faisait ça Et en fait je viens de comprendre avec Aladdin justement ça a mis du temps Je viens de comprendre avec Aladdin en fait ils ont la possibilité de faire évoluer un conte C'est à dire qu'on n'est plus dans les années 90 on est en 2019 Maintenant les femmes ont le droit d'avoir le premier rôle et moi c'est quelque chose qui me change vraiment C'est à dire que quand j'étais gamine donc dans les années 90 je jouais tout le temps à refaire des scènes de film culte épique et tout Mais genre je passais ma vie à faire ça mais par contre j'étais Simba, j'étais Aladdin, j'étais John Bender, j'étais Parker Lewis Enfin je n'étais absolument pas les héroïnes féminines quoi Aurore, Yasmine... Non voilà j'étais pas ça Et bah aujourd'hui grâce au film... Ah j'étais trop bien... Pourquoi on tasse ? Voilà pourquoi on tasse Et bah grâce à ce film j'ai envie, j'ai envie d'être Yasmine Et ça c'est vraiment pour moi un progrès mais monstrueux chez Disney Donc en fait ils ont repris donc le même film, la même histoire donc Made in Disney puisque le vrai conte d'Aladin est quand même très différent Mais ils ont un petit peu étoffé tous les autres personnages Alors ils ont étoffé c'est sûr parce que le film dure deux heures Ah oui quand même d'accord Ouais le film dure deux heures mais surtout et bah ils ont fait une réécriture moderne Alors attention ils sont restés hyper fidèles au conte original du coup ça plaira clairement à l'ancienne génération Alors excuse-moi le conte original Made in Disney Ouais ouais le conte de 1993 celui de Disney Ils sont restés vraiment extrêmement fidèles donc ça va plaire à l'ancienne génération Mais ça va aussi vraiment plaire aux nouvelles générations parce qu'ils ont vraiment mis un coup de fouet moderne dans les personnages Alors justement on parle du casting, tout le monde parle de Will Smith dans le rôle du génie On dit qu'il est bleu, enfin... Non mais c'est ça mais en fait il est pas bleu tout le temps Bah c'est un génie donc il se transforme comme il veut Ah donc ils sont ensemble en prince de Bel Air Comme dans Aladdin de Disney il peut se transformer en ce qu'il veut Ouais Et effectivement de temps en temps il se transforme en Will Smith Non effectivement on parle beaucoup de Will Smith Moi je l'ai trouvé vraiment vraiment génial Parce qu'il respecte totalement le travail de Robin Williams Qui est le génie original dans les années 90 Il respecte totalement son travail, il essaye pas de le copier Et ça c'est hyper important Il fait pas non plus du Will Smith, il fait pas du prince de Bel Air Il est à la croisée entre les deux En fait il apporte son propre groove, son propre rythme, celui qu'on connait de Will Smith quoi Et par rapport au reste du casting on retrouve donc Mena Massoud dans le rôle d'Aladin Qui est magnifique, magnétique, enfin tout ce que tu veux Et un petit peu maladroit ce qui est plutôt cool pour le rôle d'Aladin Alors juste un truc par rapport à lui Kevin El Harbi donc le spécialiste cinéma de VL Regretter qu'il ne soit pas torse nu comme dans le dessin animé Ouais mais ça c'est Kevin Oui voilà Est-ce que c'est ton sentiment également ? Ben pas du tout D'accord Son torse ne m'a pas du tout manqué Enfin je le trouve vraiment somptueux Et j'ai aucun problème à voir son torse au contraire Mais ça m'a pas du tout manqué dans ce film Il est habillé parce que dans la vie on s'habille C'était pas le cas dans Disney parce que dans Disney il est représenté sans téton et tout Il est complètement asexualisé Qu'ici c'est un vrai homme C'est un homme c'est ça Donc il est habillé voilà Ca m'a pas choqué plus que ça D'accord mais justement je te pose la question parce qu'on en a parlé avec lui la dernière fois Et qu'il m'a dit quand même pour moi ben Aladin il est torse nu Il est pointu comme Frédéric de Tréman parce qu'il est franchement Il a un maillot de bain anti-érection Et du coup en face de Mena Massoud on retrouve Naomi Scott Qui incarne du coup Jasmine qui est puissante, charismatique Donc elle a un vrai rôle contrairement au dessin animé où elle est quand même secondaire Elle attend qu'on vienne l'épouser Elle a un vrai rôle c'est l'héroïne du film clairement Ah c'est génial C'est un truc de malade D'ailleurs il y a une nouvelle chanson et elle est à elle et uniquement à elle Et elle est sublime Et ces deux là à l'écran sont magnifiques Les deux sont d'une beauté mais saisissante Et Jafar c'est qui ? C'est incroyable Alors Jafar je connais pas le nom du mec C'est un peu la question épineuse de Jafar Parce qu'à l'annonce du casting on était pas sûr sûr Et en fait on s'y fait C'est dommage mais on s'y fait C'est pas le Jafar du dessin animé parce qu'il est plus jeune Il est beau Et du coup il fait moins peur En même temps le dessin était vraiment horrible Le dessin du type était vraiment horrible Là on est quand même dans quelque chose de plus réaliste On est dans un Jafar vraiment à peine une dizaine d'années de plus que Aladin et Jasmine Et il est beau gosse On va se mentir il est beau gosse Ah ouais Ah moi je le trouve affreux Ah ouais mais c'est parce que c'est le rôle de Jafar peut-être Non physiquement j'aime pas Ah ouais Il s'appelle Marwan Kenzari Voilà L'acteur qui joue Je l'avais sur le bout de la langue Et pas que lui Ah j'avais mes namazous sur le bout de la langue aussi Du coup voilà par rapport au casting Et alors les animaux ont quand même une belle place dans le dessin animé Donc il y a Abu, il y a aussi le perroquet Est-ce qu'ils ont aussi cette aura dans ce film là ? Parce qu'à un moment donné on peut faire certaines choses dans un dessin animé Et on fait pas forcément n'importe quoi sur un film Ils ont moins d'importance clairement Ils ont moins d'importance Je pense qu'on est parti sur un truc moderne et réaliste Du coup on a un petit peu zappé les animaux C'est con parce que c'était des respirations très comiques Mais on a un petit peu zappé les animaux au profit des rôles féminins Et je dis bien des rôles féminins Parce qu'il y en a d'autres Il y en a d'autres, il y a plein de surprises Il y a plein de surprises, j'ai hâte de voir ça Alors on va parler d'autres surprises également C'est au niveau de la musique Dans le film il y avait Ce Rêve Bleu, Prince Ali, Je Vol, tout ça Est-ce qu'on retrouve justement les mêmes musiques et les mêmes chansons ? On retrouve exactement les mêmes musiques originales d'Alan Menken Qui ont été réorchestrées, qui ont été aussi réarrangées au niveau des paroles Certaines pour coller un petit peu mieux à la nouvelle identité disons En plus Alan Menken était présent pour faire tout le boulot D'accord Et on avait aussi la présence de Benj Pasek et Justin Paul Je sais pas si ces noms vous disent quelque chose les cinéphiles C'est ceux qui ont déjà signé les paroles de La La Land Et les musiques et les paroles de Greatest Showman Donc c'est quand même des gars qui commencent à peser grave à Hollywood Ils ont signé toutes les adaptations des paroles D'accord Ainsi que la nouvelle chanson, celle donc de Jasmine qui s'appelle Speechless Parler en français D'accord Donc il y a effectivement, on retrouve toutes les musiques originales Ce Rêve Bleu, etc. Moi je l'ai vu en VO donc j'ai vu A Whole New World A Whole New World Voilà, mais voilà, toutes les musiques originales sont là Aussi bien en VO qu'en VF En VF c'est Julien Luguette qui faisait la voix française d'Aladin C'est une chanteuse que je ne connais pas qui fait Jasmine Et c'est Anthony Cavana qui fait Will Smith Qui fait Will Smith, exactement Donc tu nous conseilles, qui l'a vu autour de la table je crois Moi je l'ai vu, j'ai adoré Et toi Thibaut aussi J'ai bien aimé En fait c'est un espèce de mélange très savant entre Hollywood et Bollywood Oui c'est ça Du coup c'est hyper intéressant Il y a quand même, on va pas se mentir Il y a quand même un petit bémol sur les costumes et les décors Qui sont un peu kitschoun D'accord Voilà Moi j'ai trouvé les décors un peu bidons Enfin pas bidons mais C'est un peu kitschoun, c'est pas numérique du tout Ça transpire le studio quoi Bon alors je dois être kitsch à mort parce que moi j'ai adoré les décors En fait c'est physique C'est pas quand le type attrape un verre Il atteint pas un verre peint en verre Il attrape un vrai verre Et du coup maintenant on a tellement l'habitude avec les effets numériques, les fonds verts et tout D'avoir de la perfection devant nous Que là bah on a un vrai verre qui a été peint par un décorateur cinéma et tout Donc effectivement ça peut maintenant sembler kitsch aux nouvelles générations Mais je pense qu'on a perdu l'habitude des vrais décors On est trop habitués au fond vert comme ici Tu vois ici c'est un fond vert Mais nous ne sommes même pas là en fait On est tous chez nous en fait Et on fait douce semblant en fait d'être en commun Mais honnêtement c'est vraiment un détail parce qu'en fait la magie prend le dessus Voilà la magie prend le dessus clairement Et la nouvelle chanson je trouve qu'elle fait très générique de James Bond Vous savez entre le pré générique et le grand générique de James Bond Je trouve qu'elle fait très James Bond Pas des nouveaux James Bond Ah mais en boucle je l'adore Je pense que je ne sais plus leur nom Ils devraient composer le nouveau James Bond Moi la séance c'était un ciné karaoké Tout le monde chante dans la salle Ah ouais ? Ah mais tu l'as vu en français ? Ah oui parce que alors moi par contre je l'ai vu en VO J'étais décontenancée J'ai adoré hein Mais j'étais décontenancée parce que j'entendais Parce que je connais les chansons par cœur en français Et du coup j'étais un petit peu sur des oeufs L'actualité en ligne de mire Les snipers de l'info 18h-19h Tous les vendredis sur VL